Je m'appelle Xavier Buteau, je suis médecin, cancérologue et vice-président de la Maison de Nicodème. Stéphane Gallet, je suis médecin et je suis le président de l'association Maison de Nicodème. La Fabrique Ariva nous a permis de fédérer vraiment l'équipe, nous redynamiser et également d'élargir notre réseau par le biais des réseaux sociaux en particulier, de toucher des gens qu'on ne connaissait pas, de faire connaître notre projet à des gens qui ne nous connaissaient pas et voilà, ça a valorisé notre projet. En fait, nous avons été appelés à voter pour d'autres projets les années précédentes et en regardant le processus, on s'est dit mais en fait nous on a un projet et pourquoi pas nous ? Et puis on s'est rendu compte en regardant d'un peu plus près à Viva qu'on partageait des valeurs communes, l'audace, l'esprit d'entreprendre, la volonté de prendre soin et d'être au service des autres et je crois que c'est vraiment un ADN commun qui nous a rapprochés et nous a fait contacter à Viva. Je dirais l'audace, on est parti d'une feuille blanche, un projet un peu pharaonique, de vision humaine comme ça et puis petit à petit, grâce à la force de chacun, on est 10 dans l'équipe, une complémentarité des talents, l'intelligence collective a fait qu'on a réussi et qu'aujourd'hui ce projet est en train de se construire et va voir le jour, va sortir de terre au printemps prochain. C'est une guirlande lumineuse. Pour nous, cette guirlande, elle a vraiment du sens parce que ça a été la mise en lumière de notre projet et puis toutes les petites lumières qu'on voit, c'est toutes les personnes qui ont été touchées et qui se sont reliées à ce projet par l'intermédiaire de la Fabrique à Villa. A Viva